Bollard devenu l'antre des Marocains. C'était ce mardi 12 septembre pour un match de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations face au Burkina Faso. Les supporters des Lyons de l'Atlas étaient au rendez-vous, même si les pensées étaient d'abord tournées vers les victimes du séisme. On est venus pour voir le match et tout. En plus en ce moment avec les séismes et tout, on est là pour soutenir le Maroc. Nos cœurs sont avec les Marocains. Je pense qu'il y aura quand même l'ambiance qu'il devrait y avoir. Je pense qu'on ne va pas avoir cette ambiance parce qu'on pense quand même à toutes ces victimes. Les Marocains sont très gênorés sur tous les plans, autant sur le plan social que le plan footballistique. Effectivement, on est très solidaires. Une solidarité affichée sur le terrain. Avec un message de soutien, il annonce du don de la prime de match des Marocains aux familles des disparus. Puis la rencontre face aux étalons a pu débuter. A la 36e minute, le Marseillais Azeddin Ounaï a inscrit le seul but de la rencontre. Score 1-0 pour les Marocains, ravis d'avoir pu jouer sur le terrain des Saint-Héor. On savait que ça allait être plein, que le stade allait être derrière nous. Donc c'est toujours plus facile de jouer dans ces conditions. Il fallait jouer, il fallait jouer pour montrer que le Maroc savait se relever, pouvait regarder de l'avant et que le Maroc ne s'arrêtait pas et continuait même quand on est en difficulté. L'équipe nationale marocaine doit encore jouer un match éliminatoire face au Liberia qui a été reporté la semaine dernière. La Coupe d'Afrique des Nations commencera elle le 13 janvier en Côte d'Ivoire.